Musique Durant le week-end de Pâques se tenait le Quicksilver Maider Arostegui à laquelle participaient près de 200 compétiteurs. Créé il y a plus de 20 ans par Robert Ravani, c'est un événement surf incontournable en Europe. Cette 22e édition a donc débuté dans de bonnes conditions, avec un beau temps et de bonnes vagues sur la grande plage de Biarritz. Et malgré la grisaille du lundi, le public et les promeneurs ont été nombreux à pouvoir apprécier les évolutions des surfeuses et des surfeurs de tout âge tout au long de ce week-end pascal. Musique Les surfeurs viennent de plus en plus nombreux pour venir la faire. Et pas uniquement les français. Il y a des européens, il y avait des espagnols, des portugais qui étaient là, des anglais et surtout des brésiliens, franco-brésiliens qui étaient là. Ils viennent à cette compétition non pas pour la dotation, mais parce que c'est une compétition qui devient un grand classique. Depuis 22 ans, elle existe à Biarritz, Biarritz, capitale européenne du surf. Donc ça les permet de se mesurer, puisque c'est la première compétition, avec les autres compétitions qu'il va y avoir, les WQS, tout ça. Donc ils viennent et ils viennent nombreux. Musique Avec plus de 20 ans d'existence, c'est une compétition particulière, au niveau européen, on l'a déjà dit, mais aussi un contest au format particulier, qui accueille la crème du surf européen, des surfeurs évoluant au niveau international, mais aussi un grand nombre de jeunes compétiteurs. C'est un classique, ils viennent s'affronter, il n'y a Patrick Veren qui est là, il y a Fred Roven qui est là, ils viennent tous pour voir un petit peu comment ils collectent, s'ils sont meilleurs que lui, et puis en plus, là on a la chance, c'est que les vagues sont au rendez-vous, plus de belles vagues. Donc ça motive tout le monde. Et puis c'est le diarisme, c'est le lire. C'est dans le cadre en plus d'une compétition qui s'appelle Xilver. Xilver c'est quand même pas n'importe quoi. Et le team d'ailleurs, Xilver était là, tous les meilleurs étaient là. Et bon, ils viennent s'affronter. Et puis c'est surtout aussi la première compétition, c'est la fête. Et puis c'est les plus jeunes qui sont là. Le plus jeune, il a dû avoir 10 ans. Il y a l'espoir d'Andaï Pablo qui était là, qui a fait dans les plus jeunes catégories, puis qui a pu être en Open. C'est fabuleux. Au score de cette 22e édition, dans la finale HOMS, c'est le brésilien Tânio Barreto qui remporte la victoire. Chez les ondines, Colinado conserve le titre. A noter aussi la surprise créée par le jeune Andaïe Baptiste Fournier, qui se place dès ce mois d'avril comme un sérieux prétendant au podium de la saison 2006. En attendant, rendez-vous est pris pour la 23e édition en 2007. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.